Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble les éléments de la tenue gratuite, la tenue offerte par Rockstar aux joueurs au mois d'avril 2022, une tenue confectionnée à la base par un certain Dark2Game. Comme à notre habitude, on va regarder où se trouve chaque élément de cette tenue et en fin de vidéo, on fera un bilan pour voir quel est le rendu porté sur notre ami... Non, c'est pas John, vous avez mal vu. C'est notre ami Francis, merci. Pour le coup, je vous invite dès à présent à me dire ce que vous avez pensé de cette petite tenue plutôt originale, ne serait-ce qu'en termes de coloris. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Et maintenant que c'est dit, on passe au premier élément. Une fois de plus, nous allons équiper les différents éléments textiles dans l'ordre donné par la Newswire de Rockstar et on démarre avec le chapeau Kayuga qui a l'indication en solde. Normalement, vous ne devriez pas le louper. Et qui va demander un prérequis de rang puisqu'il va falloir atteindre le rang 42 pour l'équiper, ce qui n'est pas le cas de Francis. Par contre, il y a une petite manipulation que je vais vous montrer tout de suite. Une fois qu'on aura trouvé le coloris... Ok, c'est un coloris... Ok, c'est du brin clair, on va dire. Chapeau qui coûte 131$ l'air de rein. Donc, on est quand même sur un chapeau haut de gamme, l'air de rien. Et donc, pour équiper, acheter ce chapeau, même si on n'a pas le rang requis, il suffira de maintenir la touche L2 appuyée et de payer en or, à savoir zéro lingot. Pour le coup, hop, on va débloquer ce chapeau. Et je vous avouerai que j'ai vu un screen de la tenue complète. J'ai essayé de zapper pour vraiment avoir la découverte. Donc, on passe à la suite. Le second élément qu'on va nous proposer de récupérer n'est autre qu'un bandana. Un bandana très simple. Ce n'est pas le bandana court, ce n'est pas le bandana français, ce n'est pas le bandana à motifs. C'est le bandana de base. Et donc, le coloris va être, si je ne dis pas de bêtises, c'est le coloris brun. Donc, pour le coup, on reste un petit peu dans les mêmes tons de couleurs. Pour le coup, là, on n'a pas de prérequis. Donc, on va pouvoir le récupérer. On se rappelle juste que le bandana coûte quand même 52$ l'air de rien. Donc, on en est déjà presque 200$ en deux éléments. Pour ceux qui veulent faire des économies, qui démarrent un nouveau personnage comme moi avec Francis, ça peut être intéressant de récupérer tous ces éléments de textile. Et on commence à avoir une petite orientation, même si la surprise reste intacte. Alors, à titre personnel, je vais enchaîner avec une chemise. Mais on nous demande de prendre un gilet auparavant. On prend le gilet Lancer, pour le coup. Le gilet Lancer qui coûte 21$. Ce n'est pas grand-chose. Et qui va être proposé dans son coloris rouge. Donc, écoutez, on prend. Alors, on sort un petit peu des tons brun, brun clair. Mais je pense que ça peut le faire. Et justement, on passe maintenant au choix de la chemise. Comme pour le bandana, ce sera une chemise simple. Une chemise ordinaire qui coûte de base 5,50$. On va voir le coloris qui va nous être proposé. Je ne pense pas que ça va être cela. Ça va être vraiment les chemises de base. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on a des chemises à lingots, à l'air de rien. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça va être... Ok, chemise verte. Donc, on a chapeau bandana brun. On a un gilet plus ou moins brun qui tire vers le rouge. C'est un rouge en vérité. Et une chemise verte un peu rayée. Donc, on récupère. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment. Pour rester sur les accessoires, on va choisir maintenant une paire de gants. Ce sera les gants de ville. Gants de base. Ça coûte 65 dollars, je crois, la paire d'origine. Encore une fois, ça fait monter la facture. Et on va dérouler. Voilà, c'est du brun. Donc, voilà. On reste sur des délires de brun, comme avec le chapeau et le bandana. Ça a l'air cohérent pour le moment. À part pour la chemise. Mais je suis sûr qu'il va retrouver sa petite coordination de couleur. On verra d'ici là. Il est temps de s'occuper maintenant du choix du pantalon. Pour l'occasion, ce sera le pantalon clouté. Qui coûte 6,50 dollars d'origine. Même si, selon les coloris, je crois que ça peut monter un peu plus haut. Alors, on est déjà à 33,25 dollars pour le coup. Alors, encore une fois, quel va être le coloris proposé ? Ça va être, ok. De façon blue jean. Écoutez, j'ai jamais fait gaffe, en fait. Ça fait genre vraiment jean de l'époque. Écoutez, on le prend. On rajoute une nouvelle couleur. Puisqu'on a, jusqu'à présent, on va récapituler du brun, du rouge, du vert un peu naturel. Et du bleu, façon jean usé. Ça commence à m'intriguer, tout ça. Pour ce qui va être des jambières, et étant donné que toutes les jambières sont soldées en ce mois d'avril. Notez bien, ça va être les jambières larges qui se vendent en lingots d'origine. C'est 3 lingots, notez bien. Ancien prix, 3 lingots d'or. On passe à 0 pour le coloris qui nous intéresse. Et ça va être directement les jambières larges, brunes, on s'en doutait. Pour les autres, notez bien que même soldées, on descend à 2 lingots. Donc, petit cadeau en or. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a économisé un peu d'or. Même si les jambières en elles-mêmes, c'est pas trop ça. En tout cas, personnellement. Évidemment, qui dit jambières, dit bien sûr bottes. Pour ce qui nous intéresse, ce sera les bottes Roper usées qui se vendent 13,75$ d'origine. On va voir ce qu'elles valent visuellement avec, bien sûr, les jambières. On ne voit pas trop le résultat. Mais ce sera les jambières brunes. On est vraiment sur le même ton de couleur à part pour le gilet et la chemise. Je confirme, je le répète. Mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et s'il va y avoir des rappels de couleur avec la chemise. Ce qui serait logiquement normal. On va voir d'ici là. Nous en avons bientôt terminé. Et puisque la beauté se trouve dans les détails, on fait un petit tour chez notre armurier. Pour récupérer la ceinture holster As de la gâchette. Qui est gratuite évidemment avec cette tenue. Qui se vend en gold. Elle aussi. Donc au prix de un lingot d'origine. Et ce qui nous intéresse, ce sera la ceinture un peu rouge. Voilà. Assorti avec le gilet. Encore une fois, je maintiens L2. Et je valide avec Croix. Pour le prix de 0 lingot. On a quasiment terminé. Vous allez le voir. Je pense que ça va quand même me rendre pas mal. Et donc, il est temps de se retrouver pour analyser ce que vaut la tenue une fois complète. Une fois portée par notre ami Francis Corazon. J'ai juste un petit souci. Dans la Newswire, on nous parle d'un chandail tricoté vert que je n'arrive pas à trouver. Donc, j'en fais appel à votre gentillesse pour m'indiquer où il se trouve au cas où Roxar ne se serait pas trompé. Pour le coup, je trouve que la tenue fait bien Far West. Fait bien Cowboy. J'estime à titre personnel avoir des tenues qui sont beaucoup plus stylées. Beaucoup plus classes. Mais bon. Pour le coup, je donne un petit 6. Un 6,5. Parce qu'on est véritablement dans le ton. Finalement, le bleu du jean ne se voit pas trop. Le vert de la chemise, même si on n'a pas de rappel. À part le chandail qu'on aurait dû avoir. Mais pour le coup, je ne l'ai pas trouvé. Vous pouvez se marier bien avec le reste des éléments. Donc, voilà. Tout ce qui va être du brun et même du rouge, du gilet. J'aime bien. J'aime bien. Je vous invite une fois de plus à me dire ce que vous avez pensé personnellement. J'imagine que selon la dégaine, la carrure de notre personnage, ça va rendre différemment. Donc, je vous invite à me donner une petite note sur 10 en ce qui concerne cette tenue. Allez. On va lui mettre un 6,5. Pour ma part, on va rentrer une virgule dans l'histoire. Mais voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir récupéré ces petits éléments. Je pense qu'on en a terminé. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, ne citez pas à la like, à la partager à vos collègues, cowboys ou stylistes. Pour qui cette vidéo pourrait être sympathique à visionner. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501